Le AM c'est bon, le FM c'est bon, c'est bon, mais entre le AM et rien du tout Mais je l'aime mon AM A la manière du 14-10 Il y a des jours avec, il y a des jours sans Les jours avec, on est déjà avec Mais les jours sans, il faut faire avec Le AM 14-10 Exactement 17h34 Nous avons avec nous l'équipe de Cabaret des Idées Le Cabaret des Idées c'est Donald Coutureléta, c'est Ismaël Robert qui sont les chefs de Cabaret des Idées Messieurs, comment, ça va? Ça va bien, ça va bien Ça va très bien Ismaël Alors il faut que je fasse un petit quelque chose, c'est peut-être le 4, le micro 4, oui? Oui, c'est 4 Oui, ça va la même Alors, ça va, ça va, ça va Et puis il faut montrer Ismaël à la caméra, il faut montrer Donald à la caméra, ils sont deux beaux gars, le noir et le blanc, n'est-ce pas? Bon, voilà, voilà, voilà C'est pas brouillant qu'on a une technicienne, hein? On a une bonne technicienne Absolument Alors messieurs, c'est la guerre, c'est la guerre partout C'est la guerre, une guerre qui fait oublier une autre, n'est-ce pas? Et ça regarde mal, parce que si on parle du Hamas et Israël Benjamin Netanyahou ne veut rien savoir d'une pause temporaire, il ne veut rien savoir, malgré les efforts des États-Unis Est-ce que vous croyez que Joe Biden a tout à fait le contrôle de Benjamin Netanyahou? C'est l'hypocrisie Non L'hypocrisie, d'ailleurs Non, non, non Alors, pour une fois, mesdames, messieurs, je vais les tenir là Oui Il y a une autre discordante Le professeur a dit non Et de l'autre côté, mon ami Ismaël dit, c'est de l'hypocrisie Tout à fait Je veux voir Alors, ce que je dis, il y a le ministre des Affaires étrangères, ici, ce qu'on appelle le secrétaire d'État aux États-Unis Oui Qui est allé, il a répété exactement, lors de la dernière fois qu'il y est allé, les mêmes mots À savoir, Israël appuie indéfectible et Israël a le droit de se défendre Israël, ils n'ont même pas demandé, c'est-à-dire à cesser le feu Ils disent qu'une pause humanitaire Bon Qu'est-ce que ça veut dire, pause humanitaire ? Tu es l'avocat qui connaît les termes plus que moi, donc tu es d'accord C'est pour ça que je dis que c'est l'hypocrisie Ils continuent à donner des armes, ils ont envoyé 2000 soldats bien aguerris en Israël pour aider Israël Contre quoi ? Contre qui ? Contre les Palestiniens Est-ce qu'Israël a besoin de ça pour se défendre ? C'est pour ça que je dis que c'est l'hypocrisie Pour une fois, vous allez voir, vous allez voir Entre Donald et Israël Pourquoi ? J'écoutais Israël Donald a dit non que Joe Biden n'a pas le contrôle de Benjamin Netanyahou Et puis j'aimerais entendre Donald Donald, tu ne changes là pas l'opinion là Non, non, mais tu m'as demandé si Joe Biden A le contrôle ? Non, pas du tout Je ne sais pas sur Netanyahou, c'est évident À chaque fois qu'il se voit, tu vois vraiment que Netanyahou, juste son regard, la façon qu'il se comporte Non, il dit, moi je suis le boss ici, puis c'est moi qui règle La question pourquoi que Blinken est allé en Israël pour rencontrer, c'était le spectacle Mais le spectacle pour qui ? Pour les Américains Parce que présentement, M. Biden, dans les sondages, ne va pas bien Mais véritablement pas bien Et s'il continue dans ce style-là, c'est pour ça que, qu'est-ce que Blinken a apporté Puis il a simplement le dit, sachant très bien que M. Netanyahou va dire non C'est effectivement de ralentir un peu les choses, c'est ça qu'il voulait Mais ça, c'est... Est-ce que tu veux dire officiellement non ? Mais il sait qu'il va finir, on va s'entendre Pourquoi ? Parce que ça, c'est le discours qu'on doit faire entendre aux Américains Effectivement, c'est pour ça que M. Blinken est allé Remarquez bien, il est allé voir Netanyahou, sachant très bien que Netanyahou dit non C'est clair, mais aussi, il fallait qu'il fasse le jeu pour montrer que les États-Unis Avaient quand même un contact privilégié avec M. Netanyahou Même si ils ne sont pas capables de tirer rien Mais ça veut dire que dans les faits, Blinken a fait son travail pour M. Biden Biden, les sondages sont vraiment catastrophiques présentement pour M. Biden Puis on approche les élections de 2024 Le monde arabe en États-Unis, ils ont voté pour lui en 2020 à 70% Aujourd'hui, ils sont rendus à 7% Ça, c'est une chose Tu parles de qui, là? M. Biden Dans le monde arabe? Pas le monde arabe, le monde arabe aux États-Unis Aux États-Unis Aux États-Unis, ça, c'est la première des choses Deuxièmement, si on regarde les photos qui se passent présentement dans les journaux américains Que Hose nous montrer, il y a des centaines de milliers de personnes dans les grandes villes partout aux États-Unis Pourquoi? Ils sont tannés de tout ça Parce que les Américains ont fait un jumelage L'argent va en Israël, les milliards Mais n'oublie pas aussi qu'ils envoient des milliards aussi à l'Ukraine Et ça, c'est... Où est la jonction dans tout ça? Joe Biden Et là, les gens disent « Pis nous, qu'est-ce qu'on a? » Fait que ça, ça commence à se demander Fait que c'est pour ça que Blinken est allé là-bas Le discours était pour les Américains chez eux Pis moi, j'ai regardé la télévision américaine à ce moment-là J'ai dit « Bon, tu as écouté » Ça a écouté, les sondages, les mondes ont écouté ce que M. Blinken disait Mais tous les postes de télévision aux États-Unis étaient focussés sur ça Dans le fond, c'est sauver, sauver... Sauver le soldat Ryan Ah, you damn right Donc, il n'y a pas de contradiction entre nous Non, non, non Mais oui, il y a... Où est la contradiction? Non, 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 regarde là Quand tu dis que... Quand tu dis que c'est de l'hypocrisie Et tu développes une théorie Qui veut que, non, Biden fait de l'hypocrisie Ben, dans le fond, il a le contrôle de Netanyahou Donald dit « Non, il n'a pas le contrôle de Netanyahou » Si tu le prends comme ça, oui Mais cependant, cependant Donald, toi et moi, nous savons L'Israël dépend des États-Unis Oui Dans la mesure où, je dis, 4,5 milliards de dollars annuels En termes d'armement seulement à Israël Deuxième chose, les soldats états-uniens On a envoyé, on a déployé ce qu'on appelle les deux mérines Ou bien quoi ? Les deux mérines ? Pas mérines Tu parles de qui, là ? Les bateaux, les grands bateaux Les deux porte-avions Ok, les porte-avions Les deux porte-avions Qu'on a, en fait, envoyés là-bas Là encore, c'est un support en aide à Israël Donc, dans ce sens-là, moi, c'est pour ça que je dis C'est de l'hypocrisie Dans la mesure où, on sait très bien Netanyahou, c'est un Américain Vous savez ça, il est né aux États-Unis Donc, ça veut dire que Netanyahou sait pertinemment, n'était-ce L'aval des États-Unis, il ne serait pas capable d'agir comme il agit Il agit avec l'aval des États-Unis Non, là-dessus, on s'entend Même si je dois lui protéger pour sa voix, n'est-ce pas ? On s'entend, oui Et moi, je suis d'accord aussi que les États-Unis disent Comme déclaration d'ouverture Et chaque fois, Israël a le droit de se défendre Et puis c'est un support inconditionnel à Israël Ça, c'est un principe de base Mais face à l'horreur qui se passe dans la bande de Gaza On se doit de dire, wow, minute là On doit réfléchir à trouver une solution dans cette problématique-là Et tant qu'à être une solution permanente Parce qu'une solution temporaire Ça veut dire qu'après quelque temps, ça va revenir la même chose Et vous avez contribué, vous, Américains À ce qui se passe là, royalement Parce que c'est votre... comment protéger Israël ? Oui, oui, absolument C'est vous qui armez Israël C'est vous qui donnez l'arme atomique Bon, ça ne se dit pas là Mais ça doit être... Moi, je pense que c'est l'Afrique du Sud De toute façon, on peut en discuter On n'est pas loin Alors, donc, quand vous faites tout ça Alors vous devez vraiment agir Faire un Barack Obama de vous Même si vous êtes blanc comme président Mais dire à Israël, si vous continuez là Mais c'est pas ça qui est allé Vous vous embourbez Vous vous embourbez Et voilà, vous allez rester tout seul là-dedans C'est changé un peu l'image Que Biden avait dit au début On va te soutenir ad vitam aeternam Pour l'éternité s'il faut Mais là, je pense que c'est le vote américain Qui commence à prendre la place Et on regarde les sondages Puis les démocrates ne sont pas contents Si le président ne réussit pas à gagner certains États Il risque de perdre la présidence des États-Unis C'est le collège électoral Il ne faut jamais oublier Et ça, ça veut dire Il faut gagner les votes dans ex-État Ex-État, l'autre État, l'autre État Ça fait ça qu'il donne le pouvoir de personne De devenir président des États-Unis Ismaël, tu sais que c'est le spécialiste par excellence Des États-Unis, de ce dossier-là Bien sûr Alors, il sait que cette élection 2024 risque d'être la plus belle De toutes ces élections-là Pour des journalistes, des observateurs étrangers à distance Pourquoi ? Parce que Donald Trump Risque de ne pas être sur certains bulletins De certains États Parce qu'il y a une poursuite Quant à l'inéligibilité de Donald Trump Ça risque d'être très intéressant Et si Biden se présente face à un Donald Trump Qui est handicapé dans certains États On va dire démocrate, n'est-ce pas ? C'est surtout la Georgie Bon, certains démocrates Oui, c'est démocrate Puis surtout, c'est la constitution de l'État C'est ça qui fait la grosse différence Alors, si ça se présente comme ça Même si Donald Trump fait des scores En manquant certains États comme ça Où son nom ne figure pas du tout Il risque de mordre la poursière Et de manger de la poursière Est-ce que c'est lui qui va être candidat républicain aussi ? Ça, c'est très clair À moins qu'on soit au mois de mars Et que l'élection Pardon, la justice dise assez rapidement son mot Avant le mois de novembre, n'est-ce pas ? Auquel cas, on pourrait savoir Mais ça ne se passera pas comme ça Non, le mois de mars, c'est la Georgie Puis tout le monde dit qu'on va commencer par la Georgie Pourquoi ? Parce que les autres trois accusations Qui sont mises de l'avant Ça vient de la constitution fédérale Et un président des États-Unis Quand il arrive en poste Il a le droit de s'auto-proclamer Comme innocent Imagine-toi C'est évident C'est la démocratie étudiante Ça, c'est la constitution nationale On parle, fédérale C'est pour ça qu'on commence avec tout ça Avec le salut de la Georgie Parce qu'il ne peut pas Si jamais il gagne la présidence Il ne peut pas dire Bien, je suis président Donc, je peux me protéger Non, la constitution de la Georgie Ça, c'est une... Puis l'indépendance de chaque État D'avoir sa constitution Donne le droit de dire Tu t'en vas en prison pour 35 ans Et même en étant en prison On peut le voter, dit-on On peut le voter, oui, aussi Mais ça, encore, c'est... Fait que vous voyez, là Fait que moi, personnellement Si je regarde ce qui se passe au niveau des primaires Et tout ça, à date Surtout que si je regarde tous ceux qui sont opposés à M. Trump Bien, finalement, c'est un cycle C'est un cycle Et même là encore, est-ce que Joe Biden va être... Est-ce qu'on est absolu là-dessus? C'est lui le candidat des démocrates? Oui, je pense que oui Joe l'a endormi Joe l'a endormi À tout moment, quelque chose peut se passer Alors, alors, il faut... La seule personne qui pourrait demander un primaire C'est Robert Kennedy Jr. Qui est rendu à 22% de popularité Fait que lui, il aurait le droit de dire à M. Biden Je veux un primaire avec vous Mais Biden va gagner quand même Peu importe, peu importe C'est tout passé à travers tout ça Et c'est pour ça que la famille Canadé A fait venir Robert Kennedy Qui avait pas fait depuis 20 ans Puis on dit, on veut te parler, toi Parce que dans les faits, si ça arrive, ça C'est la destruction du Parti démocrate qu'on parle C'est pas juste M. Biden qui est en difficulté C'est le Parti démocrate qui est en difficulté Donc la famille Kennedy S'est approchée vers Robert Kennedy Puis il a dit, non, 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 non Il se présente, c'est lui notre candidat Puis il s'en va à la présidence Mais messieurs, il y a un petit secret Dans la famille états-unienne Moi qui croyais qu'ils allaient se déchirer la chemise Continuer à se déchirer la chemise Sur la place publique Pour la présidence de la Chambre des représentants Et puis la chose s'est faite Je dirais pas le temps de le dire Mais ça m'a surpris Avec une certaine facilité Ils se sont trouvés une entente Et Ismaël est en train de me regarder Avec des yeux de méchant, Donald Non, 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 pas du tout Mais, mais, Donald Mais c'est vrai Non, 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 non Ce que je veux dire, Jean-Ernest C'est que tu sais que le bipartisme aux États-Unis C'est un problème Les démocrates sont entièrement... Ne jugeons Regardons ce qui est bon aussi chez eux Non, il faut faire de l'analyse Donald, regarde là Moi, je connais un pays Que lui connaît aussi, là N'est-ce pas ? Où les gens ne peuvent pas se sentir Ils ne peuvent pas s'entendre sur des points Où dès qu'il y a cinq personnes réunies Les cinq veulent être présidents Du même sou Etc, etc De voir que les Américains Aient pu prendre conscience Ils étaient vraiment sur une voie de garage Avec ce dossier-là De la présidence du Congrès Mais, ils ont fini par trouver la solution Et il faut le reconnaître Le parti devait trouver la solution Parce que le parti, c'est majoritaire Même parce que Parce qu'ils ont trouvé la solution Dans d'autres pays On ne sait pas comment trouver Une solution Surtout lorsqu'il s'agit d'entendre Il faut le reconnaître Il y a une réalité Il y a une réalité Mais c'est plus compliqué que ça Et puis Ismaël, cet après-midi Je t'ai entendu Avec Guillaume S'il te plaît Quand tu cites Jean-Ernest Tu dis que tu cites Jean-Ernest Oui, c'est vrai Ok Tu dis que tu cites Parce que j'ai beaucoup parlé rapidement aussi Oui, oui Avec Haïti, Donald Moi-même, je l'ai dit à un ambassadeur Un ex-ambassadeur Un ex-ambassadeur en Haïti Comme il s'appelle Le plus populaire Que j'interview assez régulièrement Quand l'étranger vous dit d'aller à droite Mais vous allez à gauche tout de suite Ça, je suis d'accord Je suis d'accord, tu le répètes souvent Et s'il te plaît, Ismaël Si tu as raison Si tu continues à me citer ma Je vais t'envoyer la facture Tu as tout à fait raison Effectivement, ça c'est ton dada Tu le dis souvent aussi C'est une réalité C'est une réalité, Donald Mais je veux juste revenir sur la question De la présidence de la Chambre des représentants Moi, je pense que les républicains Ont fait un spectacle Parce que tu vas aussi remarquer Les trois ou quatre candidats Qu'on voulait Sont tous pareils Sont tous membres du Freedom Caucus Qui c'est extrême droite Puis quand je dis extrême droite Là, c'est pas parce que À l'extrême de la droite Ah, ils sont vraiment Le fascisme Le fascisme Il y en a deux là-dedans En tout cas, le premier qui s'est présenté Qui veut se présenter C'est pas loin du fascisme à l'italienne Mais, effectivement C'est lui de la Louisiane Extrême droite Puis à l'intérieur du caucus Freedom Caucus C'est lui qui est capable De les unir ensemble C'est lui Donc, il a mis le caucus ensemble Et pour ça, il a été allé voir les autres Qui sont un peu plus Qui sont de droite Modérés de droite Mais de droite néanmoins Et ils ont convaincu Et ils se sont entendus Et voilà Alors, messieurs Rapidement Les sujets à votre émission Sur l'après-midi Écoutez, l'émission C'est un peu plus C'est un peu plus C'est un peu plus C'est un peu plus Palestine, la Palestine, la Palestine On revient Avec Bootskatz Pour 45 minutes Et l'Afrique Parce qu'on n'en parle pas L'Afrique aussi se rébelle L'Afrique se lève Donc, il y a des pays On revient avec Quelqu'un qui a un doctorat Et qui va nous parler Parce qu'on a commencé vendredi Parce que Quand on commence quelque chose Nous, on aimerait terminer Faire un résumé Et Haïti en dernier lieu Ben, en fait Haïti, vous savez Il y a beaucoup de choses Parce qu'on veut en arriver avec l'Afrique De vraiment créer un portrait Qu'on voit rarement ici au Canada Absolument Nevermind le Québec Même le Canada On ne parle jamais de l'Afrique Fait que c'est ça qu'on veut faire Vraiment donner Vraiment un portrait Ça veut dire qu'on va être Avec ce monsieur-là Pendant trois, quatre semaines C'est évident Je donne Je donne Donald, apprend cette expression-là Je donne une poule Oui À mon ami Ismaël Qui participe à une manif Samedi Non ? Oui, oui, oui Mais tu ne l'as pas dit Non, oui, c'est vrai Mais voyons Justement Justement parce que Je dis samedi Tout le monde va être dans la rue Quasiment tout le monde Il y a des gens qui sont dans la rue Pour la Palestine Des gens qui sont dans la rue Pour Haïti L'essentiel c'est que les gens Sortent dans la rue Merci On sera devant Le 1134 Sainte-Catherine-Ouest Consulat états-unien Peut-être après On va aller voir la Palestine Mais c'est une seule cause La bataille des opprimés Puis après ça On va être à l'appel retrouvé Oui Voilà Pour l'Assemblée populaire Voilà La première de cette année Voilà Merci beaucoup messieurs Et bonne émission Merci Je vais vous en Donald s'il te plaît Continue la La controverse Continue Tire ton bout Donald Tire ton bout Circulation Tout de suite avec Dominique Allô Dominique Comment se présentent les choses Dominique ? Allô Jean-Ernest Ça se présente Pas si pire à certains endroits Du côté de Laval Bonview La Chapelle C'est moins pire Bon encore un peu de ralentissement Vers Choméidé Mais sinon Olivier Charbonneau aussi Ça va Patinon-Leblanc Fin de la traversée Jusqu'à Fleury Puis 9 On est Saint-Martin-de-la-Concorde Et puis, c'est ça, c'est en Ribourassa, en sens inverse de Casté, en Ribourassa. Puis, du côté de la Rive-Sud, la 25 Sud, c'est encore à Sherbon-Curato. Et puis, oui, c'est encore bien installé jusqu'au tunnel. 25 Nord, c'est vers le tunnel. Vraiment, c'est, je dirais, Montarville, Mortagne, c'est encore au ralenti, Jean-Lessage vers le tunnel. Puis, sinon, du côté de Jacques-Cartier, Notre-Dame pour Papineau-Nord, Papineau-Sud, Rachel, Mont-Royal. Mont-Royal-Rachel. Et puis, c'est ça, à la hauteur du parc La Fontaine-Sherbrooke, là aussi, c'est au ralenti pour... La fin de la traversée de Jacques-Cartier aussi est encore au ralenti vers Mont-Royal. Pour Champlain, on est à Deux-la-Vérendry, la 15 Sud. Bonne aventure, on est à Lille-des-Sœurs. Merci, on est encore à Saint-Pierre pour Victoria. Il y a du ralentissement par les approches. Et puis, du côté des Transcanadiennes, la Transcanadienne en Est, on est encore à Cavendry jusqu'à Saint-Laurent. Ensuite, l'Angélien-Anjou pour la suite, on est encore à Marien, pour la 640 en sens inverse. Et à partir de Viau, Christophe Colomb, entre les deux 15 pour la Métropolitaine en Ouest et la Suisse, la Transcanadienne en Ouest, Côte-Vertu pour la 13. Et ça va, ça va, c'est la fin, presque de l'ordre de pointe, mais pas tout à fait, n'est-ce pas? Pas tout à fait, oui. Alors, pour la météo, Dominique? Du côté de la météo, actuellement, 11 degrés, 8 pour ce soir, avec 60 % de possibilité d'averse au cours de la nuit. Et puis, demain, on part d'un maximum de 10 degrés, avec alternance soleil-nuage, jusqu'à 30 % de possibilité d'averse là aussi. Et sinon, le minimum de 2 en soirée, dimanche du soleil, avec alternance de nuages, et puis 8 degrés maximum, minimum moins 1 pour dimanche. Puis, lundi, de l'appui, 7 degrés, 40, je sais ça, 7 degrés et 8 en soirée. Et puis, mardi aussi, de l'appui, des averses, avec un maximum de 13 pour un minimum de moins 3 en soirée. Alors, merci beaucoup, Dominique, et puis bon week-end. Merci, Gernesse, bon week-end à tous. Merci, June, et puis bon retour à tous. Merci. Merci, à lundi. À lundi. Au revoir. Au revoir. Alors, je remercie également tous nos invités à cette édition du 3 novembre. Catherine Andé, professeure au département de sciences politiques et chercheure sur les politiques migratoires de l'UDM. Philippe Sabourin, porte-parole administrative de la Ville de Montréal. Thilou Jean-Paul, journaliste présentateur de Réveil Matin et de Regards à ses pâmes. Honorable sénatrice Amina Gerba, sénatrice indépendante qui fait partie du groupe progressiste du Sénat. Sam Watts, PDG de Mission Bon Accueil. Et puis, enfin, l'équipe de Cabaret des Idées. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je rappelle que Billet de Retour est une production de CJWI en diffusion simultanée sur le www.cpam1410.com. Également sur les médias sociaux, sur votre téléphone, normalement au 438-810-455-20. Et puis aussi sur YouTube, YouTube Live, entre autres. Alors, là-dessus, Mesdames, Messieurs, je tiens également à vous remercier d'avoir été jusqu'à cette présente minute d'avoir, d'abord, choisi ces pâmes et d'être resté jusqu'à la présente minute à l'écoute de votre billet de retour et de rester après nous, après nous, pour écouter Cabaret des Idées également, Mesdames, Messieurs, et les autres à 20h, ça sera donc Regards. Alors, pour tout ça, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous dis merci, au revoir et à lundi.